Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue dans ce nouveau but à l'information. Au titre de l'actualité aujourd'hui, discours à la nation du président Abdelaziz Bouteflera à l'occasion de la fête du travail. Un nouvel élan dans les relations algéro-chinoises, priorité à l'investissement. Décès du sénéaste Amar Laskri à l'âge de 73 ans. Palestine, affrontement entre juifs éthiopiens et police israélienne. Allemagne, Berlin aurait effacé 12 000 requêtes de la NSA visant des responsables. Nous débutons ce journal avec la célébration de la fête du travail ce 1er mai. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflera, a adressé vendredi un message aux travailleurs algériens à l'occasion de la célébration de la journée mondiale du travail. A cette occasion, le président Bouteflera salue la mémoire des vaillants chouhada de la première heure, les militants de l'UGTA, à leur tête le martyr Aïsset Edir, ainsi que l'héroïsme des travailleuses et travailleurs qui, dès la première année de l'indépendance, ont engagé la bataille de la reconstruction nationale. Le chef de l'État a évoqué dans son discours le système national de protection sociale qui a été consolidé récemment par la promulgation de la nouvelle loi relative aux mutuelles sociales qui instituent la retraite complémentaire au bénéfice de leurs adhérents. S'agissant du dialogue social, le président Bouteflera s'est félicité de la constance et de la qualité de la concertation traditionnelle entre le gouvernement et les partenaires socio-économiques qui fut couronné en février 2014 par la conclusion du pacte économique et social de croissance, lequel est devenu une référence en matière de partenariat stratégique autour d'objectifs et d'actions à mener en commun pour assurer le développement du pays. Le président Bouteflera invite à cette occasion les travailleuses et travailleurs à continuer à œuvrer à la concrétisation de ce pacte qui vise notamment à affirmer la bonne gouvernance, à renforcer les capacités nationales de gestion du développement durable et à accélérer le processus de réformes économiques afin d'impulser le développement du pays. Nombreux domaines ont également été évoqués dans le discours du président, entre autres l'agriculture, l'industrie et l'économie. Dans cette démarche, dit-il, il nous faut donc garder constamment en ligne de mire la nécessité absolue de préserver cette latitude pour que nous puissions poursuivre, sans rupture, notre marche vers le développement de notre pays et le bien-être de notre nation. Enfin, conclut-il, la fête du 1er mai est une occasion pour le président d'exprimer son admiration à l'ensemble des travailleuses et des travailleurs algériens pour leurs efforts considérables et s'engage à œuvrer sans cesse pour l'amélioration des conditions de travail et de vie des citoyennes et des citoyens. Le coup d'envoi de la traditionnelle course des facteurs, qui a réuni plus de 30 facteurs hommes et femmes et organisé à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale du travail, a été donné ce vendredi à Msylla par la ministre de la Poste et des Technologies, de l'Information et de la Communication, Zohra Dardouri. La course disputée sur un parcours de 7 kilomètres entre la cité Ishbilia et le siège de la Poste Centrale a été subdivisée en trois catégories, celle des femmes, des jeunes hommes et des hommes d'un certain âge. Chez les femmes, la victoire a souri à Ilham Ben Abd al-Rahmen, tandis que chez les hommes, la course a été remportée par Hama Mounfad dans la catégorie A et par Abdelkader Mahfoudi dans la catégorie B. Madame Dardouri, qui a présidé à cette occasion une cérémonie au cours de laquelle des prix ont été remis à plusieurs travailleurs du secteur, femmes et hommes avaient entamé jeudi sa visite dans la wilaya de Msylla où elle a notamment annoncé l'inscription de plusieurs projets pour améliorer les prestations de son secteur dans cette wilaya. Sur le plan diplomatique, l'Algérie et la Chine se sont engagées à donner une nouvelle impulsion à leur relation, laquelle a été exprimée clairement lors de la visite effectuée par le Premier ministre Abdelmalek Sellel à Pékin et à Shanghai sur invitation de son homologue chinois Li Keqiang. Les deux pays qui ont affiché à plusieurs reprises leur engagement et leur disposition à élargir et à diversifier leurs relations de partenariat, notamment sur le plan économique, sont plus que jamais déterminés à donner plus d'épaisseur à leurs rapports bilatéraux. Les deux pays qui ont affiché à plusieurs reprises leur engagement et leur disposition à élargir et à diversifier leurs relations de partenariat, notamment sur le plan économique, sont plus que jamais déterminés à donner plus d'épaisseur à leurs rapports bilatéraux. C'est dans ce cadre que les deux parties souhaitent approfondir leurs relations bilatérales, notamment économiques, sous des formes rénovées et adaptées aux nouvelles aspirations des deux États. Lors de sa visite de quatre jours à Pékin et à Shanghai, le Premier ministre a réaffirmé l'attachement de l'Algérie à développer ses relations de coopération en portant les relations économiques à un niveau d'excellence. M. Selleil a alors indiqué que le but principal de sa visite était axé sur l'extension de la coopération économique entre les deux pays, de façon à l'orienter vers les secteurs prioritaires identifiés dans la politique du gouvernement pour la relance économique. Le Premier ministre a ainsi souligné l'ambition du plan quinquennat national 2015-2019 et les opportunités qu'il recèle pour nouer des partenariats mutuellement avantageux avec les capitaines d'industrie chinois et ceux dans les secteurs prioritaires du programme gouvernemental, à savoir la construction de logements et d'infrastructures de base, l'industrie, l'agriculture, le tourisme, l'énergie ainsi que les nouvelles technologies. C'est d'ailleurs dans cette logique que 15 protocoles d'accord, deux contrats et un même rendum d'entente ont été signés à l'issue du Forum économique algéro-chinois sur le commerce et les investissements tenus mardi dernier à Pékin. Avec un plan d'action du gouvernement qui table sur un taux de croissance de 7% à l'horizon 2019, l'Algérie doit s'inspirer de la transition économique réussie de la Chine pour la diversification de son économie. Sur le plan international, en Israël, des affrontements ont opposé jeudi soir dans le centre de Jérusalem les policiers israéliens à 2000 juifs israéliens d'origine éthiopienne qui manifestaient contre le racisme de la police, a constaté un journaliste de l'AFP. Les manifestants ont emprunté la principale artère commerciale de la ville et se sont rapprochés de la résidence du Premier ministre Benyamin Netanyahou après avoir bloqué une route devant le quartier général de la police. Cette dernière, déployée en masse, a bloqué les manifestants à l'aide d'un canon à eau. Les forces de l'ordre, parmi lesquelles trois policiers ont été blessés par des jets de pierre, ont également tiré des grenades lacrymogènes. La radio publique a pour sa part fait état de dix manifestants légèrement blessés. Les manifestants s'étaient rassemblés face au quartier général de la police pour protester contre des incidents impliquant des policiers et des membres de leur communauté ces derniers jours. Stop à la violence policière contre les juifs noirs ont scondé les protestataires dont l'un brandissait une pancarte « En Europe, on tue des juifs parce qu'ils sont juifs et en Israël, on tue des juifs parce qu'ils sont noirs ». La presse locale a rapporté les accusations d'un Israélien d'origine éthiopienne contre la police israélienne. Wala Bayash a raconté au site d'information Inet que des inspecteurs chargés de l'immigration s'en étaient pris à lui lors d'un contrôle d'identité à Bircheva parce qu'il croyait qu'il était un clandestin africain. La Russie a jugé vendredi prématuré de discuter du déploiement d'une mission de maintien de la paix dans l'Est ukrainien en guerre avant que l'accord de paix signé en février ne soit complètement mis en œuvre. La présidence ukrainienne avait affirmé que le président russe avait pour la première fois accepté la possibilité du déploiement d'une mission de maintien de la paix dans l'Est rebelle pro-russe de l'Ukraine après que les deux dirigeants se soient entretenus au téléphone avec leurs homologues français et allemands. Ni Moscou ni Paris n'avaient cependant pas fait mention d'une possible force de maintien de la paix dans leurs communiqués respectifs, paru à l'issue des conversations. Après avoir démenti que Poutine avait donné son accord pour une force de maintien de la paix à l'Est de l'Ukraine, M. Dmitry Peskov a ajouté que la Russie ne contestait pas l'idée d'une mission de maintien de la paix sans pouvoir pour autant l'accepter parce que Moscou n'est pas parti au conflit. Selon lui, il appartient à l'Ukraine et aux régions rebelles de s'accorder sur cette question. Il y a un document signé par les représentants de Kiev et du Donbass et garanti par trois pays, a souligné le porte-parole du Kremlin, insistant sur le fait que les partis respectaient l'accord. En dépit de cet accord signé à Minsk en février sous l'égide de l'Allemagne et de la France entre les rebelles et Kiev, le cessez de feu reste très fragile dans l'Est de l'Ukraine. Kiev appelle depuis des mois les Occidentaux à déployer une force d'interposition, une mission policière de l'Union Européenne ou casque bleu de l'ONU, sur la ligne de Franc, mais aussi à la frontière ukraino-russe. Kiev et les Occidentaux accusent Moscou de livrer des armes aux séparatistes et d'avoir déployé des troupes dans ces régions, ce que la Russie dément catégoriquement. En Allemagne, les services de renseignement allemands du BND, accusés d'avoir espionné des firmes et des institutions publiques pour le compte de la NSA américaine, ont effacé 12 000 requêtes visant des responsables, a affirmé l'hebdomadaire Der Spiegel qui paraîtra samedi. Selon la presse allemande, le BND a notamment écouté des responsables du ministère français des affaires étrangères, de l'Elysée et de la Commission européenne depuis la station bavaroise de Bad Eibling. Le quotidien populaire Bild évoque également des officiels autrichiens. Mais d'après le Spiegel, un agent du renseignement allemand a fouillé en août 2013 les demandes d'écoute adressées par la NSA au BND dans le cadre de la coopération installée en 2002 entre les deux pays au nom de la lutte contre le terrorisme. Balayant les fichiers américains à l'aide de mots-clés, Diplo, Bundesamt et Goff, caractéristiques des adresses mail des responsables publics, cet agent a extrait 12 000 requêtes. Dans le cadre de la surveillance des entreprises, l'espionnage industriel n'a pu avoir lieu que dans des cas isolés. Les Etats-Unis cherchaient à l'époque des informations sur des exportations illégales. En revanche, le cœur du problème est l'espionnage politique de nos voisins européens et des institutions de l'Union européenne. Le ministre allemand de l'Intérieur, Thomas de Mézières, qui était à l'époque chef de la chancellerie et ne pouvait donc pas ignorer, selon plusieurs médias allemands, les activités du BND, a proposé de s'expliquer la semaine prochaine devant la commission d'enquête parlementaire allemande chargée de faire la lumière sur les pratiques de l'agence américaine. Le gouvernement est par ailleurs accusé pour l'opposition d'avoir menti en déclarant le 14 avril dans une réponse écrite au gouvernement au groupe parlementaire du parti de gauche radicale, Die Linke, ne rien savoir d'un quelconque espionnage économique par la NSA. Ces révélations embarrassent d'autant plus le gouvernement de la chancelière Angela Merkel, car ce dernier s'est toujours posé en victime de ses allées américaines. L'Allemagne avait en effet été choquée à l'été 2013 par les révélations d'Edward Snowden, ancien consultant de la NSA, selon lesquelles l'agence avait mis en place un vaste système de surveillance des communications des Allemands jusqu'au téléphone de la chancelière pendant plusieurs années. Au Népal, un millier de ressortissants de l'Union européenne sont toujours recherchés, pratiquement une semaine après le violent séisme qui a fait plus de 6 000 victimes. Des équipes de secours chinoises, près de 300 personnes selon les médias chinois, participent aux opérations de recherche à Kathmandu, six jours après le séisme meurtrier. L'armée népalaise, quant à elle, éliporte du matériel humanitaire et rapatrie des blessés depuis la région de Sindhupal-Shok, lourdement frappée par le séisme. Le puissant séisme survenu la semaine dernière au Népal a fait au moins 6 204 morts et 13 932 blessés, selon le dernier bilan officiel communiqué vendredi par les autorités du pays himalayen. Selon l'ONU, 8 des 28 millions de Népalais, dont 1,7 million d'enfants ont été affectés par ce séisme de magnitude 7,8, le plus meurtrier dans le pays depuis plus de 80 ans. La communauté internationale s'est rapidement mobilisée et des centaines de secouristes étrangers sont à pied d'œuvre pour rechercher des rescapés dans les décombres, soigner les blessés, installer des camps de fortune ou équipements sanitaires. Deux survivants, un adolescent de 15 ans et une jeune femme, ont été sortis jeudi des gravats sous lesquels ils avaient été ensevelis le samedi 25 avril dans la capitale Kathmandu. Ces découvertes offrent une rare éclaircie dans un horizon très sombre pour le Népal. Les coordinateurs de l'aide ayant prévenu que certains villages très touchés ne pouvaient être rejoints qu'après 5 jours de marche. Les Nations Unies ont lancé un appel de fonds de 415 millions de dollars. Le Haut commissariat de l'ONU aux droits de l'homme a jugé vendredi offensant d'être accusé d'avoir étouffé les accusations d'abus sexuels sur des enfants par des soldats français en Centrafrique. Toute insinuation affirmant que Zayd Arad al-Hussein, actuel Haut commissaire aux droits de l'homme, aurait essayé de couvrir des abus sexuels sur des enfants est franchement offensant, a déclaré au Média Genève son porte-parole, Rupert Colville. Il expliquait que M. Zayd était d'ailleurs reconnu au sein des Nations Unies comme un des plus importants spécialistes de la question des violences sexuelles commises par les troupes de maintien de la paix, car il avait écrit un rapport important sur ce sujet en 2005. Un rapport surnommé le rapport Zayd. 14 militaires français sont mis en cause et une petite minorité d'entre eux a été identifiée dans l'enquête conduite par le parquet de Paris sur de possibles abus sexuels sur des enfants commis par des soldats en Centrafrique. François Hollande a assuré jeudi qu'il serait implacable si certains militaires se sont mal comportés, alors que la justice française enquête sur des accusations de viol d'enfants par des militaires français déployés en Centrafrique. Nous avons diligenté une enquête et nous avons saisi la justice. Et maintenant, il conviendra d'aller jusqu'au bout des procédures. Et quand les faits seront établis, s'ils le sont, si ces informations sont confirmées par les enquêtes judiciaires et par l'enquête de commandement, alors à ce moment-là, et par la justice et par l'autorité militaire, il y aura des sanctions qui seront à proportion des faits qui auront été constatés. L'armée française, habituée aux interventions en Afrique, fait face à un scandale, aux effets potentiellement dévastateurs à la suite d'accusations d'enfants selon lesquelles les soldats les ont violés lors de l'opération Sengaris en 2014 en Centrafrique. Effectivement, ce sont des faits que le parquet ne saurait rester indifférent en attendant de rentrer en contact avec nos partenaires, les Nations Unies et l'ambassade de France par rapport à ce dossier. Mais d'ores et déjà, des instructions ont été données à la police judiciaire, notamment la section des recherches et d'investigation, pour investiguer sur ces faits qui sont des faits extrêmement graves. Anders Kompas, un haut responsable du Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme basé à Genève, avait transmis en juillet aux autorités françaises un rapport intitulé « Abus sexuels sur des enfants par les forces armées internationales » en réaction à l'inaction de l'ONU. Il a été suspendu le 17 avril et fait depuis l'objet d'une enquête des Nations Unies. Aux Etats-Unis, le ministère de la Justice a annoncé vendredi un programme pilote de 20 millions de dollars destiné à équiper les policiers de mini-caméras individuelles suite aux multiples bavures et à entraîner la mort d'hommes noirs ces derniers mois. « Cette enveloppe permettra d'octroyer des subventions pour l'achat de mini-caméras à hauteur de 17 millions de dollars, de fournir une formation et une assistance technique pour 2 millions, tandis que le million restant sera destiné à développer des outils d'évaluation pour établir les bonnes pratiques en la matière, y compris sur l'utilisation de ces images en justice. » a précisé le ministère dans un communiqué. Ce programme s'inscrit dans le cadre de la proposition du président Barack Obama en décembre dernier d'investir 75 millions de dollars sur 3 ans pour acheter 50 000 caméras individuelles et en équiper les forces de l'ordre du pays. Le débat sur le port de caméras individuelles par les policiers est reparti ces derniers mois et tout récemment encore après le décès de plusieurs personnes, de jeunes hommes noirs non armés pour la plupart, tués par des policiers dans des circonstances parfois litigieuses. Ces morts ont relancé le débat sur la brutalité policière et le racisme au sein des forces de l'ordre et provoqué des dizaines de manifestations dans le pays, dégénérant parfois en émeux. C'est la mort de Michael Brown, 18 ans, à Ferguson dans le Missouri en août dernier, qui a mis le feu aux poudres, mais depuis, plusieurs autres drames sont survenus. Dans certains cas, comme pour Walter Scott, abattu de plusieurs balles dans le dos début avril en Caroline du Sud, ce sont des vidéos filmées par des passants qui ont révélé les circonstances exactes des événements. Côté culture, le cinéaste algérien, père de la scène culte Yaoua Ali Koumen Ghilma, Amar Laskri, est décédé vendredi matin à l'hôpital Moustapha Pacha à Alger à l'âge de 73 ans des suites d'une longue maladie. Le cinéaste algérien Amar Laskri, 73 ans, est décédé ce vendredi 1er mai 2015 à l'hôpital Moustapha Pacha à Alger, rapporte la radio nationale algérienne. L'état de santé de Amar Laskri s'était détérioré ces derniers temps d'où son hospitalisation à plusieurs reprises. Né en 1942 à Ain al-Barda, Amar Laskri, qui étudia au lycée Saint-Augustin, a participé à la grève des étudiants lancée le 19 mai 1956 et a rejoint la révolution à l'âge de 15 ans. Le cinéaste compte à son actif plusieurs longs et courts-métrages, très largement dominés par la thématique de la guerre d'indépendance. Dans son film Patrouille à l'Est, il y a la scène culte où un guetteur lance la lame aux combattants de la Hélène. Yaoua Ali Koumen Ghilma, message relayé en forme d'écho par d'autres guetteurs dans les montagnes. Laskri a fait de hautes études de cinéma, de théâtre et de télévision à Belgrade entre 1962 et 1966. Il a été directeur du Centre algérien pour l'art et l'industrie cinématographique de 1996 à 1998, date de sa dissolution. Figure de proue du cinéma algérien, le défunt a signé plusieurs œuvres distinguées, dont l'indétrônable Patrouille à l'Est en 1974, Les Portes du Silence en 1989 et Fleurs de l'Otus en 1999. Une coproduction algéro-vietnamienne en suit de plusieurs courts-métrages, autant d'heures qui lui valurent de prestigieux prix dans des festivals internationaux, à l'instar de ceux de Carthage et de Ouagadougou. Merci de nous avoir suivis dans cette nouvelle édition et à bientôt sur les antennes de Media News.